Hi everyone, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors avec cette vidéo, je lance officiellement ouvert la saison Eurovision 2022 ! Alors pour cette série de vidéos, par contre, ça va être un peu différent de l'an dernier. Premièrement, je n'ai pas à faire de sous-titres en anglais, donc je suis désolé pour mes auditeurs étrangers, internationaux. Parce que franchement, je n'aurais pas le temps. L'an dernier, c'était une période assez spéciale de ma vie. J'étais au chômage, j'avais vraiment le temps. Là, je ne suis pas au chômage, donc tant mieux pour moi. C'est trop bien ! Mais du coup, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer aux vidéos. Donc pareil, je vais essayer de tourner les vidéos de manière un peu plus fluide, de manière à ce qu'il y ait un peu moins de montage à faire. Du coup, ça peut m'arriver parfois d'avoir la langue qui fourche, etc. Et bien écoutez, on fera avec ! Et donc pour cette première vidéo de la saison 2022, on va commencer avec la République Tchèque, qui a organisé comme tous les ans une sélection nationale en ligne. Donc en fait, cette année, contrairement à d'habitude où ils publient des clips, ils ont publié des live and tape, en fait, dans des chansons participantes. Donc comme ça, on a vu des conditions live et les mêmes conditions pour toutes les chansons. Et donc en fait, cette chanson a été élue grâce à un jury international, grâce à des votes nationaux et des votes internationaux. Donc nous aussi, on pouvait voter pour la chanson qu'on préférait. Alors moi, ma petite chouchoute, c'était Judy, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, avec la chanson Jason Key. Ça donnait ça. J'adorais vraiment, genre l'univers un peu... Je ne sais pas, enfin vraiment, il y avait une atmosphère, ça t'agrippait et ça ressemblait vraiment à rien d'autre. Et je pense vraiment que ça aurait pu se démarquer sur la scène de l'Eurovision. Après, je suis d'accord pour dire que la chanson avait besoin d'un revamp, parce qu'il y a un petit moment de flottement au milieu de la chanson. La fin est très bien, elle est assez épique. Le début, c'est tellement intimiste qu'on a juste envie de se taire et écouter. Donc ça marche très bien. Mais c'est vrai qu'au milieu, ça manquait un peu de variété, on va dire. Mais vraiment, j'adorais même l'esthétique, cet univers un peu de sorcière, etc. Je pense vraiment que ça aurait pu donner quelque chose de très très sympa à l'Eurovision. Mais bon, du coup, ça ne sera pas pour cette fois, peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, c'est donc We Are Domi qui a gagné la sélection avec la chanson Lights Off. Ça donne ça. Alors Lights Off, ça tombe bien, c'était ma deuxième chanson préférée, donc je suis très content. Mais je trouve qu'elle est un petit peu générique. Mais bon, c'est très propre, ça fait danser, ça fait chanter. J'ai souvent en tête, enfin, je l'écoute souvent. Ça fait très musique scandinave, suédoise. Ça me fait penser un peu à du Tovelo, par exemple. Donc j'adore Tovelo, donc ça tombe bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais comme je vous le dis, ma crainte, c'est le fait que ce soit un peu trop générique. On l'a vu l'an dernier. Souvent, les chansons pop génériques, dernièrement, elles ne se placent pas très très bien. Parce qu'elles ont tendance, en fait, à se faire concurrence entre elles. Et du coup, ça ne sort pas assez du lot. Cela dit, je pense que cette année, il y aura une dominante pop-rock. Puisque après la victoire de Mainskin, je pense que ça va encourager beaucoup de pays à s'aventurer dans le rock alors qu'ils n'osaient pas vraiment avant. Et surtout, je pense aussi que dans l'univers musical quotidien, on entend beaucoup plus de pop-rock. Ça revient vraiment à la mode. Donc, il y a moyen que ça impacte aussi les musiques de l'Eurovision. On verra. Mais donc, si c'est vrai, s'il y a beaucoup de pop-rock, du coup, Lightsoft pourra peut-être ressortir. Mais si, comme tous les ans, il y a pas mal de chansons pop mainstream, on va dire, on verra. En tout cas, je suis très très content. Ça reste une très bonne chanson, vocalement, en live, etc. C'est vraiment top. Peut-être que j'aimerais bien un peu plus de dynamisme dans le live. Mais bon, ils ont le temps, on verra bien. En tout cas, on souhaite la bienvenue à Where Do Me dans l'univers Eurovision. Et puis, écoutez, ça y est, l'Eurovision, ça recommence, quoi ? Donc, je vais vous retrouver très prochainement pour d'autres vidéos Eurovision. En attendant, je vais juste vous demander une petite chose, c'est de liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puisque, comme vous le savez, ça m'aide un peu à gagner en visibilité sur YouTube. Évidemment, dites-moi en commentaire ce que vous, vous pensez de cette chanson et de la sélection globale. Qui était votre préféré, etc. Et, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !